C'est une opportunité pour moi de pouvoir donner mes idées, mais aussi de les faire suivre jusqu'au bout. Je me suis dit que c'est quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir partager avec les gens, leur donner des possibilités d'avancer. Parce qu'on n'est pas tout seul dans notre quartier, à Toulouse, à Lyon ou à Grenoble, on se sent supporté, les gens les mêmes problématiques, et tous ensemble on devrait avancer. 650 conseillers citoyens seront formés au cours des 32 sessions en 2017-2018. Soit trois membres de chaque conseil citoyen des 216 quartiers d'intérêt national. Ces quartiers vont bénéficier de transformations dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, NPNRU. On a pu comprendre une chose toute simple, c'est que finalement la réhabilitation d'un quartier, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Cette formation nous donne cette chance de pouvoir entendre et comprendre un plan d'action sur un quartier. De façon à ce que, effectivement, si les concitoyens nous posent des questions à savoir ce qui se passe, on puisse leur répondre concrètement et faire véhiculer cette information qui pourra servir aussi bien à la municipalité, qu'aux conseillers citoyens, qu'aux promoteurs, qu'aux bailleurs. La formation dure cinq jours. Cinq jours pour connaître les acteurs, les étapes et la gouvernance d'un projet, de son élaboration à sa mise en œuvre, pour participer à la construction du projet de renouvellement urbain et pour apprendre à expliquer les enjeux du renouvellement urbain à ses voisins. L'équipe pédagogique est composée de professionnels expérimentés, un animateur fil rouge présent durant toute la formation, une personne référente qui accompagne le conseiller citoyen dès son inscription et deux animateurs experts en urbanisme et en gestion urbaine. Tout l'enjeu, c'est d'apporter de la matière qui se l'approprie progressivement pour qu'à un moment donné, ça devienne leur chose, leur projet qu'ils vont pouvoir ensuite transcrire dans leur territoire. En cinq jours, on leur demande de pouvoir passer différentes étapes pour s'habituer à la méthode, on est beaucoup sur des méthodes. Et l'idée, c'est que, puisqu'ils doivent co-construire le projet, toute la formation, elle est faite de manière co-construite. C'est-à-dire que, régulièrement, les différents temps d'appropriation sont de l'interaction. Et puis, il y a l'outil numérique qui est de pouvoir jouer sur un quartier qu'on a sous les yeux et qui bouge en 3D pour pouvoir justement leur permettre de visualiser et de construire, adapter, aménager, reconstruire le quartier pour qu'il soit vraiment un quartier où on vive bien ensemble. Le commissariat général à l'égalité des territoires a notamment en charge de piloter la réforme de la politique de la ville. C'est la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 qui a vraiment instauré le principe de co-construction. Le CGET a décidé, pour vraiment rendre effectif ce principe, de confier à l'ERU une formation des conseillers citoyens au projet de renouvellement urbain. On a vraiment cet objectif de permettre que les habitants rentrent dans la complexité d'un projet de renouvellement urbain leur reconnaissance, ce qu'on appelle nous, leur valeur de maître d'usage. Les conseillers citoyens sont des habitants et c'est en cela qu'ils sont les premiers interlocuteurs concernés par le projet de renouvellement urbain puisque c'est bien le projet de renouvellement urbain qui va impacter le plus fortement leur cadre de vie. Et donc, c'est vraiment, la formation a vraiment pour but de venir reconnaître leur expertise d'usage et leur parole qui va être essentielle pour la transformation réelle du quartier. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que, évidemment, et c'est aussi une demande du CGET, c'est que les habitants, après la formation, reviennent avec ce qu'on a appelé une feuille de route pour qu'à l'intérieur de la maison du projet, ils fassent comprendre aux autres habitants tous ces enjeux qu'ils ont vus en formation et puis ils interagissent avec leur père, avec les habitants et surtout avec tous ceux qui font le projet. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est simple. Posez votre candidature auprès du Conseil citoyen. Une fois validée, celle-ci est transmise à l'École du renouvellement urbain. Les rues prennent ensuite contact avec vous pour organiser les modalités de votre participation. Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration sont totalement pris en charge par le CGET. C'est préparé avec beaucoup de professionnalisme et on ne repart pas brodouiller. Le partage qu'il y a eu, les groupes, tout ça, j'ai vraiment aimé. Très positif, il y a le côté ludique de mise en situation. Il y a des échanges énormes et très constructifs. Cette formation va me permettre d'avoir des outils de structuration de projet parce qu'il faut avoir des projets, mais il faut les suivre. Il faut être en capacité de proposer. Je me sens vraiment légitime avec ça. Je me dis aussi qu'il faut qu'on partage ça avec les autres membres du Conseil citoyen pour qu'eux-mêmes se sentent aussi légitimes. C'est une bonne expérience. Là maintenant, on connaît beaucoup mieux notre position, on connaît mieux notre rôle et on sait comment on va pouvoir réagir, mais aussi intervenir pour le bien des habitants et le bien de tout le monde. Ça m'a motivé pour faire plus attention aux besoins de mon quartier et des autres parce que du coup, on a l'œil averti. Quand on va revenir chez nous, je crois qu'on va avoir plein de clés pour améliorer le quartier. J'ai compris que pour ces citoyens, ce n'est pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais c'est toute une vie qu'il faut s'investir. On en a pris plein la tête pendant une semaine. On a pris des trucs qu'on ne savait même pas que ça existait. Mais alors c'est génial. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils mettent d'autres sessions comme ça et qu'ils forment encore des gens parce qu'on a besoin d'être nombreux pour pouvoir faire avancer les choses.